Salut, t'es aussi dans cette vidéo toi ? Ben ouais, il paraît que t'as une question à me poser. Ouais, j'ai reçu plusieurs questions ces derniers temps, je ne sais pas si tu sais. Donc, quand ramasser les courges ? C'est pas la bonne question. La bonne question c'est pourquoi faire ? Parce que t'as deux solutions. Soit tu prends tes courges tout de suite pour les manger assez rapidement, soit tu veux les conserver pendant une longue période de l'hiver. Et c'est pour ça que c'est deux raisons différentes. On va voir ça en image. Alors, il y a deux signes pour savoir quand ramasser les courges. La première, c'est le pédoncule, ici qui doit être totalement sec. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis, l'autre, c'est que la plante soit morte. Et là, on voit que c'est encore pas tout à fait le cas, parce que j'ai encore des feuilles vertes ici. Donc, celle-ci, je vais encore attendre quelques semaines. Alors, un exemple de courge que je vais pouvoir garder, parce que, à la fois, la plante a complètement desséché. Et on voit ici, le pédoncule est complètement sec. Donc, ici, je viens simplement couper le plus haut possible. Donc, en l'occurrence, ici. Et puis, je vais pouvoir les garder pendant des mois, sans problème, à la cave ou dans un endroit réfrigéré. Alors, voilà. Donc, une fois les courges ramassées, je viens les mettre vers ma fenêtre, le pédoncule en l'air, ici, qui va sécher. Et ainsi, donc, une semaine avant de les mettre en bas la cave. Donc, vraiment, pour bien s'assurer que le pédoncule soit sec. Alors, bienvenue dans ma cave. Donc, il y a quelques années, j'ai construit ces planches de stockage de fruits et légumes, avec un petit rebord, ici, pour éviter que les fruits ou légumes tombent. Et puis, donc, comme chaque année, on vient, donc, ma compagne, que je remercie, est venue désinfecter les planches, donc, de stockage. Je vais ensuite, ça sera la deuxième opération, je vais passer de l'huile de lin, donc, qui va avoir un effet protecteur. Alors, voilà, donc, dans la cave, maintenant, j'ai rangé. Donc, ça, c'est nos pommes. Et puis, ici, on a maintenant les courges, donc, qui ont fait une semaine sur le bord de la fenêtre, donc, afin de les sécher. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, partagez, vous, comment vous faites, dans les commentaires, et puis, ça sera l'occasion, disons, de voir les meilleures pratiques ensemble. Et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada